La modalité structurelle est une technique qui fait en sorte que momentanément, un seul mode choisi soutient simultanément la couleur mélodique et le discours harmonique. Les modes utilisés peuvent être classés en trois catégories. Les modes ecclésiastiques, qui peuvent être altérés. Les modes tronqués, pour lesquels nous discuterons uniquement des pentatoniques. Et les modes à transposition limitée. Tout d'abord, les modes ecclésiastiques, ou modes d'église, aussi appelés modes diatoniques puisqu'ils proviennent de la gamme majeure. À titre d'exemple, ces modes correspondent généralement à la gamme de Do majeur, mais qui commencerait sur une note différente. Par exemple, Do majeur joué de Ré à Ré est nommé Dorien. De Miami est nommé Phrygien. De Faafa est nommé Lydien. Chacun de ces modes, qui présente une suite d'intervalles qui les caractérisent, peut exceptionnellement être altérée. C'est-à-dire qu'une ou plusieurs notes pourront être diésées ou bémolisées afin d'offrir d'autres couleurs. Vous pouvez trouver facilement une liste de ces modes dans votre coffre à outils ou sur le web. Pour leur part, les modes pentatoniques comprennent quatre types de présentation, soit le mode pentatonique majeur et le mode pentatonique mineur qui sont essentiellement la même chose, mais en commençant sur une note différente. Les modes blues et mineurs avec indiminuer sont quant à eux des dérivés du mode pentatonique de référence majeur mineur. On remarque ici que le mode blues rend disponible une nouvelle note, tandis que le mode pentatonique mineur avec quinte diminuée modifie la quinte de la version pentatonique mineure en la rendant bémol. Enfin, les modes à transposition limités sont des modes dont les transpositions possibles sont limitées. Par exemple, les modes diminués et par ton ne pourront être transposés respectivement que trois fois et deux fois avant que les notes redeviennent les mêmes. Chacun de ces modes peut être considéré majeur ou mineur en évaluant la qualité de la première tierce de ceci. Par exemple, la première tierce de sol lydien dominant est majeur, donc ce mode est majeur. La première tierce de mi mineur pentatonique est mineur, donc ce mode est mineur. La première tierce de sol majeur blues est majeur, donc ce mode est majeur. Et la première tierce de sol dorien est mineur, donc ce mode est mineur. Pour garder une couleur strictement attachée à un mode en particulier et pour faire ressortir sa couleur spécifique, il faudra utiliser simultanément deux types de procédures, la procédure mélodique et la procédure harmonique. La procédure mélodique consiste à déterminer les notes caractéristiques, puis à faire ressortir ses notes caractéristiques dans la création. Pour déterminer les notes caractéristiques, il faut comparer chaque mode majeur avec la gamme majeure diatonique, par exemple, dos majeur ionien. Et les modes mineurs avec la gamme mineure naturelle, par exemple, la mineure naturelle. On retrouve deux types de notes caractéristiques. Tout d'abord, la note de départ du mode qui sert toujours d'éléments centrales, donc de résolution. Et deuxièmement, les autres notes caractéristiques, celles qui sont différentes lorsqu'on les compare avec le mode ionien ou mineur naturel commençant sur la même note. Pour créer un discours mélodique de type modal structurel, il faut créer un discours mélodique qu'il faudra tourner autour de la note de départ qui deviendra notre résolution, en insistant sur les notes différentes ou caractéristiques qui deviennent des éléments de tension mélodique. Enfin, les autres notes, donc autres que la première note du mode et que les notes caractéristiques, jouent un rôle de transition. La procédure harmonique comprend pour sa part trois étapes. Tout d'abord, il faut bâtir des triades sur chacun des degrés. Il faut ensuite s'assurer d'éviter les triades qui présentent le triton typique de la relation dominant-tonique. Enfin, tout comme pour la création mélodique, l'accord de premier degré servira de résolution, tandis que les accords présentant des couleurs caractéristiques serviront d'accord de tension. Les autres accords joueront un rôle de transition, ce qui sera équivalent à la sous-dominante dans l'environnement tonal. Mis ensemble, ces deux procédures permettent de développer une couleur modale structurelle, c'est-à-dire fondamentalement modale. Exceptionnellement, lorsque certains modes ne présentent pas de tension, comme c'est le cas du mode pentatonique, il est possible de piger n'importe quelle note et de développer le langage mélodico-harmonique en faisant ressortir les jeux d'intervalles, comme bon nous semble. La modalité structurelle permet de faire référence à des couleurs, à des émotions et à des références culturelles. Elle permet aussi la suspension momentanée du langage tonal par la construction d'une bulle qui étire une certaine portion de l'oeuvre. Cela pourrait par exemple être le cas pour le développement d'un solo à l'intérieur d'une oeuvre jazz ou pour le développement d'un segment qui préparerait un climax tonal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada